Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la dignité du baptême, la dignité d'être baptisé. « Chaque chrétien qui est baptisé devient Jésus pour le monde. » Quand je fais des baptêmes, je suis toujours impressionné quand je mets l'eau sur l'enfant. Ça, c'est le moment principal du baptême, et c'est là que tout se passe. Et je dis souvent aux gens que j'ai hâte d'être au ciel pour voir ce qui se passe dans la personne quand je mets un peu d'eau sur cette personne-là. La théologie nous dit qu'il y a même un changement ontologique, qu'on est changé dans notre être. Et le plus grand effet du baptême, c'est l'incorporation au Christ. « On devient Jésus pour le monde. » Des fois, je dis ça au baptême. Je dis, ces enfants-là, maintenant, ils sont Jésus. Et un jour, il y a une dame qui est venue me voir après le baptême, et elle est scandalisée. « Qu'est-ce que c'est ça, mon enfant qui est Jésus? » J'ai dit, « Oui, je regrette, madame, mais il est Jésus. » Puis j'ai dit même, je vais vous en dire une autre aussi forte, là. « Les pères de l'Église nous enseignent que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. » Est-ce que ça vous scandalise, ça, madame? « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. » Le jour du baptême, on devient Jésus. Et tout de suite après le baptême, il y a un geste que je trouve magnifique, l'onction avec le saint-crème. Le saint-crème, c'est l'huile la plus importante dans l'Église. Elle est tellement importante que, pour lui souligner son importance, l'évêque, quand il bénit le saint-crème, il met du parfum dedans. Alors, il y a de l'huile, il ajoute du parfum, il brasse ça pour montrer que le saint-crème, c'est spécial. Alors, tout de suite après le baptême, le prêtre fait une onction sur l'enfant ou sur l'adulte, avec le saint-crème, pour montrer que la personne est devenue prêtre, prophète et roi, ou reine. Pourquoi? Parce qu'on est devenu Jésus. Si je suis devenu Jésus, je suis donc prêtre, prophète et roi. Alors, les gens sont étonnés des fois. « Hein, je suis prêtre? » Moi, je le dis souvent aux gens. « Vous êtes prêtre, prophète et roi. » Elles sont toutes étonnées. Et alors, le prêtre, qu'est-ce qu'il y a comme rôle, surtout, c'est d'offrir sa vie en sacrifice. Ça a toujours été ça, le prêtre. Alors, tout ce que tu vis, pas seulement tes peines, tes joies, tout ce que tu vis, tu l'offres au Christ, pour le salut du monde. Et le rôle de prêtre, on le fait surtout à la messe. À la messe, souvent, moi, quand j'étais plus jeune, on disait « Est-ce que tu as assisté à la messe? » On n'emploie plus ce mot-là « Assister à la messe ». On participe à la messe. Puis si, à la fin, tu n'as rien vécu, bien, tu n'as pas participé. Même le mouvement, on est assis à la messe pour écouter la parole de Dieu. On se lève pour témoigner, le credo, comme des témoins qui se lèvent. Ensuite, on répond. C'est une participation, ça. Et la plus belle participation, je pense, c'est d'écouter la parole de Dieu. Moi, à la fin de la messe, des fois, je vois dehors, je dis « C'est quoi la première lecture? » Je ne sais pas. La deuxième lecture? Je ne sais pas. Bon, l'évangile, des fois, ils s'en souviennent un petit peu. Dieu t'a parlé trois fois, puis tu ne sais même pas ce qu'il t'a dit. On a dit « Parole de Dieu », alors il y a quelque chose qui ne va pas, là. Moi, je trouve ça beau quand les gens arrivent à la messe, puis ils lisent la lecture avant. Si tu le lis avant, la parole de Dieu va te toucher. Alors, le prêtre, il offre sa vie en sacrifice. Chaque fois que l'on prie pour quelqu'un, on fait notre rôle de prêtre. On est tous intercesseurs. Les grâces que les gens reçoivent, même en Afrique, si je prie, je touche des gens à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de limites pour Dieu. Alors ça, c'est le prêtre, le prophète. On est tous prophètes par le baptême. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète dans la Bible? Ce n'est pas d'abord quelqu'un qui annonce le futur. Des fois, on dit ça, là, oui, prophétise, annonce le futur. Ce n'est pas d'abord ça, un prophète dans la Bible. C'est quelqu'un qui pense comme Dieu et qui parle comme Dieu. Et qui n'a pas peur de parler. Alors, pour être prophète, il faut que tu commences par savoir ce que Dieu dit. Il faut que tu te nourrisses de la parole de Dieu. Il y a des très beaux textes dans la Bible où un ange apporte un livre, et il dit au prophète, mange-le. Il faut que tu manges la parole de Dieu. Il faut qu'elle devienne ta nourriture principale. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de le dire. Une fois qu'on pense comme Dieu, il faut le dire. Si votre enfant de 11-12 ans est à l'école, quelqu'un lui offre de la drogue, et elle dit non, moi, je ne crois pas en ça, ce n'est pas correct, elle fait son rôle de prophète. Alors, c'est très, très grand d'être prophète dans le monde. Roi. On devient roi et reine. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas comme la reine d'Angleterre. On n'est pas des rois de ce genre-là. Ce qui m'a fait comprendre un peu le rôle du roi, comme baptisé, c'est un film que j'ai vu, le film Invictus. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. C'est un épisode de la vie de Nelson Mandela. C'est très beau. Alors, Morgan Freeman fait Nelson Mandela, et Matt Damon fait le capitaine de l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, cette année-là, a gagné le championnat du monde. C'est incroyable. Alors, il y a un très beau film qui a été fait là-dessus. Et dans ce film-là, à un moment donné, Nelson Mandela amène Matt Damon dans la prison où il a vécu pendant plus de 20 ans, 27 ans, je crois. Et Matt Damon a les bras comme ça, là. Ça, c'est la grandeur de la chambre, là. La cellule, là. Il a passé 27 ans là-dedans. Et Nelson Mandela lui dit que ce qui lui a permis de tenir durant toutes ces années-là, c'est un poème d'un auteur anglais. Et le poème s'appelle justement Invictus. Et dans le poème, l'auteur dit ceci. « Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. » Autrement dit, je suis en prison, mais je suis libre. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Ça, c'est ça, être roi, être reine par le baptême. Ne pas se laisser gouverner par les autres, parce que le monde pense. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Je vais diriger ma vie. Un roi, c'est quelqu'un qui dirige. C'est quelqu'un qui gouverne. Je vais diriger ma vie selon la parole de Dieu. Mon rôle de prophète va m'aider. Alors, c'est la dignité du chrétien, d'être prêtre, prophète et roi, comme Jésus, et d'être Jésus pour le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501